Le Troen de Chine, un arbre qui est facile à cultiver, qui est rustique. C'est un persistant, il est feuillu, mais il garde l'ensemble de son feuillage durant l'hiver. C'est un arbre qui est originaire d'Asie, il fait partie de la grande famille des Oléacées. En bonsai, c'est un arbre qui va être très intéressant parce qu'il va bien réagir à la taille, il va bien réagir aussi au traitement qu'on va lui faire au niveau des racines. Alors cet arbre, il est issu de pépinière, je l'ai acheté il y a une année environ. J'ai décidé de le laisser en pot pour voir s'il était capable de survivre à l'intérieur de son tout petit pot. On peut voir quand même que les racines sont bien apparentes, elles sont en train de sortir. Et franchement, l'arbre, il a besoin d'être empoté. On va pouvoir faire plusieurs travaux dessus en même temps. Attention, je vous préviens tout de suite, ce n'est valable que pour des arbres très jeunes et notamment des feuillus. Là, on va pouvoir faire plusieurs travaux à la fois, notamment le tailler, mettre éventuellement de la ligature dessus, et puis également le rempoter. Il faudra peut-être faire des petites corrections parce que je vois qu'ici, il y a une branche qui est un petit peu haute. C'est pour ça que je vais peut-être corriger avec un peu de fil de ligature. Et puis, il va falloir également attacher l'arbre à son pot quand il va être rempoté parce que ce n'est pas le cas actuellement. Vous pouvez voir qu'il est vendu sans attache. Si vous déplacez l'arbre, vous pouvez le faire tomber basiquement. Première petite correction, on s'aperçoit qu'ici, il y a une petite branche qui est vivante, mais qui est très fine, qui est vraiment très fine par rapport aux deux autres en-dessus. Et donc, cette branche-là ne va pas nous servir. On va la couper pour qu'on puisse distinguer beaucoup plus facilement la silhouette de notre arbre. La silhouette, c'est vraiment la distinction que l'on va faire du tronc par rapport aux branches. C'est un arbre qui n'a pas encore de face, mais on peut voir quand même qu'il y a vraiment une partie tronc ici. Et puis, plus on remonte, plus les branches s'affinent. On peut voir qu'il y a une branche qui est bien plus forte, on va dire, que toutes les autres. Ça va être notre silhouette de base pour travailler notre arbre. Donc, la deuxième branche que je vous propose d'enlever, ça va être celle-ci. Celle-ci qui pousse vraiment, comme on le voit, parallèle à celle-ci et qui gêne la lecture de la branche de derrière. Alors, pareil, on va prendre notre pince oblique et on va couper ici. Maintenant que cette coupe est faite, on vient rogner proprement. Voilà, maintenant nous avons deux autres branches qui sont ici. J'aimerais positionner cette branche ici comme branche première de l'arbre. Le problème, c'est qu'elle risque de casser. Donc, je me garde en réserve cette branche-là au cas où pour avoir un deuxième jet si jamais je casse cette branche. Si je le fais correctement, à ce moment-là, je n'aurai pas besoin de cette autre branche et je couperai cette branche. Petite chose aussi, on peut voir là qu'il y a vraiment un problème de coupe, puisque cet arbre a été coupé violemment ici, assez maladroitement, puisque ça a été laissé. Le moignon a été laissé, il a tigé de ce côté-là et puis il a tigé de l'autre côté. La puissance est venue plutôt principalement sur cette branche-là. Là, on voit bien la coupe avec ce moignon qui est assez disgracieux, qu'il va falloir rogner. Et donc ici, on va se servir certainement d'une de ces deux branches pour construire la première branche principale de l'arbre. On va commencer à rogner avec notre pince. Voilà. Pour enlever le moignon et laisser quelque chose de beaucoup plus propre et de beaucoup plus lisse. Et puis, on mettra également un peu de mastic pour protéger la coupe. C'est grâce à ces pince que c'est vraiment pratique de faire des corrections, notamment de coupe. Grâce à cette coupe bien lisse, eh bien, on va voir que la lecture de notre silhouette sera beaucoup plus fluide. Maintenant, exercice difficile, il va falloir passer un fil ici sur cette branche pour la tordre. Et il va falloir aussi l'attacher, bien l'ancrer. Donc, il va falloir que je nettoie aussi un petit peu plus haut. Voilà. Comme ça, mon fil pourra passer autour de ces branches. Ici, je vais enlever le petit moignon. Ici, on a vraiment le tronc principal. Ici, une branche première. Une seconde ici. Une troisième ici. Et puis, après, une tête qui est encore un petit peu complexe, que l'on va voir par la suite. Je vais prendre un fil de ligature. Un petit fil de ligature de 3 mm. Parce que cette branche-là, elle est quand même assez costaud. Donc, c'est un fil qui est légèrement en dessous de son diamètre. Mais qui est supérieur quand même à plus de la moitié. Parce que là, pour le coup, il va falloir faire une torsion qui est quand même assez importante. Et je ne voudrais pas casser cette branche. Et donc, je vais positionner mon fil. Alors, d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attacher ici au tronc. Première chose, bien s'ancrer sur le tronc avant de faire quoi que ce soit. Là, vous pouvez voir que j'utilise la pince à jean pour positionner le fil. Ça me permet vraiment de maintenir le fil et d'être vraiment très proche du tronc avec ce fil. Et donc, maintenant, je vais pouvoir positionner mon fil autour de la branche. Alors, je le positionne ici, ce fil. Étant donné que je vais baisser la branche, j'ai besoin d'avoir le fil qui passe au-dessus. Vraiment au-dessus de l'intersection entre le tronc ici et la branche. Ensuite, on ligature. Donc, faites attention. Ne pas abîmer les autres branches. Il faut bien maintenir, bien sûr, toujours sa branche. Et faire tourner le fil autour de la branche. C'est un principe que vous avez déjà vu dans les vidéos. Voilà. Et je ne vais pas aller trop loin. Ici, je vais m'arrêter puisque le fil, il est vraiment trop gros pour cette partie au-dessus. Et donc, maintenant, je coupe mon fil ici. On peut donc maintenant faire la torsion. Donc, la torsion, il va falloir positionner la branche correctement. Il faut y aller doucement. Et la baisser sur l'espire. Le but, c'est de ne pas la casser. C'est une branche maintenant que vous pouvez voir comme branche première. On n'a plus besoin de cette branche ici. Elle ne sert plus à rien puisqu'elle est en doublon. On peut le voir ici. Elle pourrait faire office de profondeur, mais elle est sur le même niveau que celle-ci. Et j'ai besoin d'avoir une branche qui est à un autre niveau. Donc, on va se servir des branches qui sont un petit peu plus hauts. On va venir se débarrasser de cette petite branche en coupant proprement ici. J'ai commencé quand même à faire des sélections de branches au fur et à mesure. Vous pouvez voir que j'ai ressorti ici une petite branche. On commence à voir vraiment la silhouette de notre arbre, mais il va être important. de faire aussi des poses de fils, de ligatures. Donc, il faut que l'ensemble des branches soient réparties tout autour du tronc. C'est important de sélectionner ces branches pour garder une seule ligne de tronc et des branches plus fines tout autour. Par exemple, celle-ci. Celle-ci va pouvoir être baissée. Celle-ci également. Celle-ci également. J'ai raccourci. J'ai gardé une petite branche plus fine. Et puis, celle-ci aussi, elle va être rabaissée. Après ce petit nettoyage de branches, on peut voir que cette branche ici, elle est quand même trop longue. Puisqu'elle remonte par rapport à l'ensemble du tronc ici. On va garder toutes ces petites branches-là très fines, mais on va enlever. On va sectionner la branche ici parce qu'elle remonte trop. Donc, on va prendre notre pince concave oblique. Avec la pince concave oblique, on va venir couper ici la branche. Et on coupe. Maintenant, je vais prendre du fil de ligature assez fin. Et je vais venir suivre les spires pour positionner mes nouvelles petites branches. Alors, c'est parti. Ici, on suit. Voilà. Alors, les chutes, on va pouvoir les garder parce qu'elles sont assez longues. Je vais pouvoir m'en servir pour les branches annexes, les branches qui sont plus hautes. Et on vient positionner nos petites branches. Alors là, on a des branches qui sont un petit peu basses. On va en enlever une déjà. On va réduire la longueur de celle-ci. Voilà, plus ou moins mon premier plateau. On va continuer ici pour ligaturer cette petite branche avec une branche qui est située au-dessus. Voilà. on va couper le trop plein de fils ici ça c'est pareil mon petit fils je peux le garder et puis ici on peut voir que notre branche elle va descendre voilà ici on peut la positionner et puis on a une autre branche ici qu'on va pouvoir positionner aussi celle là petite branche on peut l'abaisser ici on a une petite branche qu'on va pouvoir ligature également avec une au dessus on reprend du fil on va suivre toujours les spires garder la longueur passer sur la branche qu'on a fait il n'y a pas longtemps et voilà j'ai pas besoin d'aller très loin parce que ici je vais couper ses longueurs de branche on n'a pas besoin vraiment d'aller trop trop loin ici on a besoin de positionner un peu de fil pour maintenir cette toute petite branche donc je vais faire une amorce mais je vais pas aller très loin parce que le fil est trop gros c'est un peu trop grand je vais déjà réduire la branche comme ça je pourrais récupérer mon petit morceau de fil pour éventuellement positionner des grilles par la suite je prends ma pince à couper le fil pour réduire également cette branche vous pouvez constater qu'ici on a une petite branche on va pouvoir la positionner un petit peu en profondeur c'est pas mal et maintenant il nous reste ces branches là à positionner correctement et puis on va venir alors attention à l'effet porte-manteau il faut quand même que les branches soient maintenues voilà la pose de ligature je tiens ma branche voilà et ensuite je positionne mon fil de ligature ici voilà et pareil je maintiens ma branche et non pas le fil je vais pas aller trop loin là ça ne sert à rien puisque je vais couper mon fils à peu près ici ainsi que la branche comme ici il ya un espace qui est disponible on va venir positionner la branche je vais réduire également la longueur de l'autre petite branchette elle est positionnée correctement j'ai pas besoin de fils de ligature ici c'est pareil je réduis un petit peu et nous avons ici la tête de l'arbre avec une autre petite branche encore ici je vais doubler cette partie là donc je vais ligaturer cette petite branche ici voilà je ne vais pas aller très très haut puisque ça sert à rien de garder aussi toute cette longueur est ici je ligature ma petite branche rien de très compliqué bien sûr hop j'enlève le trop plein de fils voilà on n'oubliez pas de relever un petit peu les branches puisque c'est un feuillu c'est pas non plus un conifère et maintenant eh bien il va falloir faire la tête donc on positionne en faisant eh bien quelques petits mouvements on fait aller la tête vers l'arrière et puis la faire revenir un petit peu vers l'avant et maintenant je viens couper ici la longueur c'est un arbre qui pourra encore être réduit il faut falloir quand même qu'ils poussent à nouveau maintenant qu'on a formé notre petit arbre qui est quand même relativement jeune il va falloir s'occuper de son racinaire pour bien le cultiver on va passer au rempotage j'ai prévu une petite coupe qui est deux fois plus grande que la coupe actuelle comme vous pouvez le voir ce qui va permettre vraiment bien sûr et bien de le cultiver beaucoup plus facilement naturellement il va falloir équiper cette petite coupe avec des petites grilles et puis un fil pour pouvoir attacher l'arbre peau j'ai prévu un substrat drainant moyenne granulométrie c'est un substrat que j'ai récupéré que j'ai retamisé et à base de dakadama de plumis c'est d'un petit peu d'écorce de pas comme vous remarquez je mets que du substrat moyen je mets pas de la grosse grosse granulométrie voilà la face avant avec cette branche ici c'est la branche sur la droite donc on va décaler un tout petit peu l'arbre dans le pot mais vraiment quelque chose de léger pour pas qu'il soit totalement centré et puis surtout on va l'attacher avec le fil de ligature je prends ma pince à jean et je viens tirer et tourner on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air voilà maintenant notre arbre est rempoté correctement on pourra venir encore ajusté avec un petit peu de substrat allez on pourrait en mettre encore un tout petit peu de ce côté il en manque voilà ici n'oubliez pas travailler logiquement là je suis à la fin du mois de mars c'est une période qui était idéale à la fois pour tailler mon arbre pour le mettre en forme mais également pour le rempoté n'oubliez pas que vous pouvez pas le faire à tout moment et n'oubliez pas surtout que vous ne devez pas faire l'ensemble de ses travaux sur d'autres arbres que sur des feuillus très jeunes j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou des questions comme d'habitude je vous réponds et puis aller faire un tour dans la description de la vidéo juste en bas vous avez tout un tas de liens utiles vous pouvez également me retrouver sur le neigican club en cliquant sur le bouton rejoindre vous vous laissez guider et vous aurez tout un tas d'avantages quant à moi et ben je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne